Coucou à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous allons voir ensemble dans le titre de cette vidéo ce qui fait de vous un être exceptionnel. Ce qui fait de vous la personne que vous êtes. Et quelles sont ces qualités qui fait de vous cette personne extraordinaire. Donc, ce tirage est censé vous guider sur cette lumière qui réside à l'intérieur de chacune d'entre nous. Et à travers ce tirage, je vais vous révéler ce qui fait de vous un être exceptionnel que vous êtes. Donc, ici nous avons trois choix de cartes. C'est un fait un choix. Nous avons trois choix de cartes. Je vous invite de faire un choix entre les trois choix de cartes pour découvrir ce qui fait de vous un être exceptionnel. Groupe numéro un, nous avons sept pierres. Groupe deux, sept pierres. Groupe trois, sept pierres. Dans un instant, je vous présenterai les pierres. Et je vous donnerai aussi un aperçu beaucoup plus proche pour que vous puissiez faire votre choix. Mais tout d'abord, bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssetto1111, la redivinatoire. Je suis ravie de vous retrouver, de vous retrouver encore une fois pour cette nouvelle vidéo. Merci à tous les nouveaux abonnés qui sont présents sur cette chaîne. Écoute, je vous adore. Merci de votre présence. Vous êtes au top. Et merci à tous mes abonnés, comme d'habitude. Merci de votre fidélité. Merci d'exister. Je vous aime tant. Et c'est pourquoi je fais ce type de vidéo, pour vous remercier en retour avec tout ce que vous faites pour moi. Merci beaucoup. Pour ceux qui souhaiteraient aussi découvrir d'autres tirages exclusifs, je vous invite à rejoindre ALD1111 TV. J'ai aussi mis une nouvelle vidéo disponible sur ALD1111 TV. Si vous êtes curieux, comme moi, allez-y avec le lien disponible dans la boîte de description de cette vidéo pour le découvrir. OK. Donc, ce qui fait de vous un être exceptionnel. Groupe 1, nous avons la calcidienne bleue, qui représente votre groupe. OK. Je vous laisse un aperçu pour voir calcidienne bleue, qui représente votre groupe de cartes. Wow. Groupe numéro 2, nous avons ici la pyrite, la florite, excusez-moi, la florite, qui représente votre groupe de cartes. Groupe numéro 2. Groupe numéro 3, nous avons ici le 4, qui représente votre groupe. Wow. Donc, faites un choix. Faites un choix entre ces trois groupes de cartes, et nous allons voir ensemble ce qui fait de vous un être exceptionnel. OK. Groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Une fois avoir choisi leur correspondant à chacune de vos groupes de cartes, se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. Et je vous retrouve dans un instant pour découvrir tout ce qui fait de vous un être exceptionnel. Je vous laisse un moment avec une zoom-in pour vraiment choisir tranquillement. Merci et à tout de suite. Groupe numéro 1. Donc, allons-y pour voir ensemble ce qui fait de vous un être exceptionnel que vous êtes. OK. Vous avez fait cet magnifique choix. Magnifique. J'adore quand le soleil brise sur les pierres. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Et la beauté de cette pierre reflète à travers ça. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais me manifester sur cette chaîne. C'est d'apporter plus de beauté dans cette chaîne. OK. Donc, la beauté est ressortie en étant un thème assez... En étant tout simplement un sujet important. Donc, on parle ici de votre beauté. D'accord. Je n'ai pas encore ouvert les cartes. Mais ce qui ressort ici, c'est qu'il y a quelque chose qui vous rend peut-être assez attirant au niveau de votre beauté. On parle de la beauté physique. On parle aussi de la beauté intérieure qui ressort dans votre énergie. Et peut-être qu'il y a quelque chose au niveau physique, au niveau de votre expression, qui fait de vous cet être exceptionnel que vous êtes. Mais aussi quelque chose que vous dégagez de point de vue énergétique. D'accord. Parce que la première chose qui me vient en tête, c'est beauté. On parle de la beauté. La beauté qui est en vous, qui se reflète. Et je viens de regarder aussi une image avec une femme portant une couronne sur sa tête. Et cette couronne, il y a toute une énergie qui ressort de ça. Donc, énergétiquement, il y a quelque chose que vous dégagez ici comme une vibration. Ok. Donc, pour votre première carte, n'ayez pas peur de faire des changements. J'adore cette carte. Peu importe comment les choses sont perçues. Ça peut être fun si tu laisses faire des choses et si tu lâches prise la résistance. Donc, j'ai placé d'autres cartes, mais je sens qu'il y a quelque chose aussi au niveau de votre personnalité. Peut-être quelque chose que les gens ont du mal à percer en vous. Et en regardant cette carte, j'ai comme le sentiment aussi que ce qui fait de vous un être exceptionnel, c'est aussi peut-être même votre timidité. C'est le fait que vous êtes timide. Et pourtant, même en étant une personne timide, ou en étant une personne qui n'aime pas se montrer, ou en étant une personne très réservée, les gens sont assez étonnés sur la manière dont vous arrivez à faire des choses. Vous voyez, les gens n'attendent pas de vous que vous soyez présenté d'une certaine façon. Vous voyez. Et pourtant, c'est quelque chose que vous faites sans effort. Donc, n'ayez pas peur de faire le changement ici. C'est que... Ce qui fait de vous un être exceptionnel ici, c'est que vous... La manière dont vous transformez votre énergie est une manière assez incroyable. Il y a quelque chose que vous faites, et ça a l'air d'être sans effort. J'ai comme le sentiment qu'il y a quelque chose que vous faites naturellement. Quelque chose qui... Il y a quelque chose que vous faites naturellement. Quelque chose qui paraît difficile pour un certain nombre de personnes, en fait. D'accord? Peut-être même que les gens le perçoivent d'une façon difficile, mais la façon dont vous le faites, c'est une façon tellement facile. C'est votre faculté ici de faire les choses, d'avoir un certain rendu dans des choses, alors que les gens ont l'impression que vous ne faites absolument pas d'effort pour y arriver. C'est comme un artiste qui n'a jamais été à l'école auparavant. Vous voyez, c'est comme un artiste qui part à l'école, qui peint un tableau vraiment magique, alors que ceux qui vont à l'école pendant des années n'arrivent même pas à faire ça. Mais je ressens qu'il y a quelque chose aussi au niveau de votre apparence physique. Et je sens aussi que votre personnalité en ressort ici, donc le côté timidité en ressort pas mal. Et on me dit aussi que quand les gens se rapprochent de vous, les gens s'aperçoivent des choses qu'ils n'arrivent pas à voir quand ils sont assez loin. Parce que dans l'image, ici, vous voyez, il y a ce magnifique cœur, mais cet cœur est dans cet espace qui paraît sombre. Donc, je pense qu'il y a deux façades ici de votre personnalité. Il y a deux façades de votre personnalité. Il y a la façade sombre et il y a la façade ici assez lumineuse. Et j'ai comme le sentiment que les gens cherchent ici à comprendre cette façade. Mais à force de se rapprocher de vous, à force de passer du temps avec vous, ils se rendent compte que cette façade sombre cache vraiment une énergie magnifique. Vous voyez cette cœur à l'intérieur? Et les gens ont vraiment du mal, vraiment, à lire dans votre profondeur. J'espère aussi que vous avez aussi une certaine faculté à suivre le flot naturel de votre vie. Donc, on va voir avec les parents. Ça nous donnera aussi d'autres informations nécessaires. On va voir. Ok. Donc, ce qui fait de vous un être exceptionnel ici, nous avons le 8 de coupe qui ressort comme énergie. Nous avons aussi l'arène de bâton qui ressort comme énergie. Nous avons le 4 de bâton. Je ne sais pas si c'est cette image. Et je vais juste fermer ça comme ça, en cas où, parce que YouTube. Et nous avons aussi l'empereur. Donc, on parle ici de votre personnalité. On parle vraiment de votre personnalité. On parle vraiment de votre personnalité et de votre capacité ici à rester fidèle à qui vous êtes. Votre personnalité, c'est ce qui fait de vous cet être extraordinaire que vous êtes. Votre personnalité, d'accord? Votre façon de vous identifier. Et comme je vous disais encore une fois, il y a quelque chose au niveau de votre apparence physique. Beaucoup de gens n'ont peut-être pas le même bras ou la même posture que vous. Vous tenez droit. Il y a aussi, votre personnalité ici peut paraître être réservée, mais pourtant, vous dégagez une certaine confiance. Peut-être que vous êtes réservé. Peut-être que vous êtes utile de personne à ne pas dire grand-chose et à laisser d'autres personnes parler. Mais votre présence ici réclame une certaine respect. Les gens sont captivés par la façon dont vous arrivez à vous comporter ou la façon dont vous faites les choses. Vous faites preuve de tact, preuve de logique et preuve d'équilibre aussi. L'empereur nous parle de notre pouvoir. Il y a une certaine pouvoir dans votre présence. Votre présence ici dégage une certaine pouvoir ici. Et j'ai envie de regarder celui-ci. 4, 2, bâton. Vénus en bélier. Encore une fois. Vénus en bélier. Quand les gens se rapprochent de vous, ici, les gens se sentent comme à la maison. Parce que Vénus en bélier, ici, c'est comme si les gens se sentent comme à la maison. Les gens se familiarisent très rapidement avec vous, en fait. Au début, peut-être même que les gens se sentent réservés aussi à votre présence. Mais les gens se familiarisent très rapidement avec vous. Ça, c'est leurs premières impressions. Mais ce qui fait de vous en être exceptionnel, C'est votre capacité de s'adapter même quand les choses donnent une impression d'être chaotiques ou difficiles. C'est votre capacité ici de... Nous avons les chiffres 4 et 4, encore une fois. C'est votre capacité d'adaptation, ici. De s'adapter. De rester ferme et fixe sur vos valeurs personnelles. Et c'est votre capacité, ici, de construire une nouvelle base. Si la première base, c'est écroulée. Vous voyez, c'est comme si vous avez des connaissances techniques pour reconstruire quoi que ce soit qui a été cassé auparavant. C'est votre capacité, ici, de maintenir un certain équilibre, même si tout est complètement déséquilibré autour de vous. Et beaucoup d'entre vous sont des leaders dans l'âme. Vous êtes nés pour guider, nés pour être devant la scène. Vous êtes nés pour guider. Et même si ce n'est pas forcément l'impression que ça donne, je vous vois ici être nés pour guider. Vous êtes nés pour guider. Et peut-être que c'est ça, en fait, ce pouvoir dans votre présence ici. Vous êtes des grandes visionnaires, aussi. Beaucoup d'entre vous sont des visionnaires. Là où vous vous dirigez, là où vous vous dirigez, beaucoup de personnes ont des fois du mal à le comprendre. Des gens vous trouvent différents parce que votre vision de la réalité est peut-être une réalité qui peut être difficile pour certaines personnes. Et pourtant, vous arrivez tellement facilement. Et la façon dont vous arrivez ici donne envie aussi aux autres d'y arriver. Mais ils n'ont pas forcément le même type de talent ou compétence que vous, en fait. Je ne vous vois pas avoir un talent spécifique. Ce n'est pas forcément... On a tous un talent. Mais vous, ce n'est pas nécessairement... Il y a quelque chose qui a été acquis, en fait. En vous, en fait. Vous ne comptez pas sur votre chance. Je ne vous vois pas compter sur votre chance ou votre bonne étoile. J'ai vraiment l'impression que beaucoup d'entre vous ont un certain savoir-faire. Et si vous n'avez pas de savoir-faire, vous apprenez tellement vite. Vous vous adaptez tellement vite. Le 8 de coupe ici, nous avons cette 8 de coupe. Et ça me rappelle aussi... Je ressens le 8 de coupe comme cette capacité ici de se réinventer. Cette capacité ici de laisser votre passé derrière vous pour incarner une nouvelle être, une nouvelle énergie, une nouvelle personnalité. Les gens, l'impression... Les premières impressions des gens ici, c'est que des gens sont assez étonnés sur la manière dont vous arrivez à faire des choses que vous avez envie de faire. Et ça paraît tellement simple. Ça paraît tellement simple. Avec vous, les choses paraissent simples. Et pourtant, ces choses ne sont absolument pas simples. Nous avons poisson. Ce qui fait de vous un être exceptionnel ici, c'est votre âme de rêveur. Beaucoup d'entre vous sont des rêveurs ou des rêveuses. Et je pense aussi que votre charme physique hypnotise aussi les gens. Vous avez cette capacité. Vous avez aussi ce don de magnétisme. Les gens sont peut-être même captivés ou hypnotisés par ce que vous dégagez comme énergie. Si vous chantez, les gens sont captivés par le son de votre voix. Beaucoup d'entre vous sont des sirènes. C'est votre capacité de capter le moment présent. De capter l'attention des personnes. Et vous voyez, le poisson comme énergie. L'océan est proche de nous. Et pourtant, beaucoup d'entre nous n'ont aucun accès à peut-être 95% de l'océan. Vous voyez, j'ai comme le sentiment que beaucoup d'entre vous ont une certaine profondeur. Votre mystère. Il y a un mystère dans votre âme. Une certaine profondeur. Je suis même sûre que même vous, il y a des choses que vous aimeriez savoir sur vous. Que vous avez du mal à savoir encore sur vous. Vous avez aussi cette capacité de... Je ressens que vous avez la capacité aussi d'être ce que vous avez envie d'être. Mais il suffit tout simplement de croire en soi pour y arriver à faire ça. Et peut-être aussi que votre parcours de vie consiste ici. à croire en vous. Et à accepter le fait de vivre dans une certaine réalité autre que la réalité qui est disponible autour de vous. Moi, je vous vois ici comme une sirène. D'accord? Parce que vous soyez un... J'ai le sentiment que vous êtes des sirènes. Que vous soyez un homme ou une femme ici. Il y a quelque chose que vous arrivez ici à capter. Les gens sont captivés par votre présence. Regarde. Prospérité. Nous avons ici Abudanitya. Je ne sais pas si ça se dit. Abondantia. Prospérité. L'univers coule l'abondance à travers vous. Soyez ouvertes à le recevoir. Je suis persuadée que beaucoup d'entre vous ont la capacité de manifester des grandes choses dans votre vie. Vous avez des capacités. Groupe numéro 1. Si jamais vous travaillez sur la manifestation, c'est très important pour vous de travailler avec l'eau. L'eau est votre élément le plus important. D'accord? L'eau est votre élément le plus important. Et rappelez-vous, je vous avais dit, j'avais vu une jeune femme avec une couronne d'étoiles. Et regarde, l'étoile ressort ici. C'est que ce qui fait de vous l'être exceptionnel que vous êtes ici, c'est que il y a une certaine profondeur en vous qui attend d'être servie ou qui attend d'être utilisée. Vous avez une certaine pouvoir de manifestation, pouvoir de captiver tout ce que vous désirez, le pouvoir d'attirer votre véritable besoin. Vous êtes des grands visionnaires ici. Quoi que ce soit que tu visualises, quoi que ce soit que tu crois en, quoi que ce soit que tu t'apprêtes à bâtir ici, tu es capable de le faire. Et je pense que l'univers coule, l'univers verse de l'abondance à travers vous. Il veut tout simplement dire que si vous êtes capable de vous voir être la personne que vous voulez être et que vous incarnez ça sans la moindre timidité, vous serez capable de transmettre cette même énergie dans tout ce que vous faites et partout où vous allez. Vous avez ici une énergie d'abondance et de prospérité qui veille sur vous et qui vous guide. J'ai comme le sentiment qu'avec vous, le manque n'existe pas. Autre chose que je vois ici pour vous, ici, méchancité. Quand je vois cette carte ici, c'est que j'ai aussi le sentiment que vous vous défendez super bien. C'est ce qui me ressort quand je vois cette carte ici, c'est que vous savez exactement comment vous défendre et comment mettre des barrières envers les gens ou envers les situations qui deviennent peut-être incontrôlables. Vous êtes une personne qui sait dire non ou qui sait mettre des gens à leur place. Et je sens aussi que votre énergie est très familiale, très paisible. Les gens se sentent paisibles à votre côté ici. Beaucoup d'entre vous aussi sont assez chanceux ou chanceuses. La chance vous sourit souvent. Et j'ai comme le sentiment aussi que vous avez aussi l'esprit d'entrepreneur ou d'entrepreneuse. Quoi que ce soit que vous avez envie de faire, vous le faites. Vous le faites d'une façon originale, d'une façon unique et d'une façon extraordinaire. Vous êtes des petites personnes que les gens auront tendance en tout cas à confier la partie développement de l'entreprise parce que vous avez cette capacité naturelle de développer des choses. Renouvellement. Beaucoup d'entre vous ont cette capacité de se renouveler. Regarde la personne que tu étais il y a quelques temps et la personne que tu es devenue. Regarde le progrès que tu as fait. Tu as cette capacité de te renouveler. Et tu le fais d'une façon tellement facile, tellement facile, sans effort. Certes, la réussite fait partie de ton destin, mais c'est aussi quelque chose qui te fait peur. Tu as peur de ne pas réussir. Et pourtant, tu as été programmé de réussir. Ok? Merci. C'est tout ce que je vois ici. J'espère que ça vous a plu. Dis-le-moi dans la partie commentaire. N'hésitez pas aussi à regarder mes autres vidéos. Disponible sur ALD1111TV. Ça a été un plaisir de faire cette lecture pour vous. Je vous adore. Et bien sûr, on se retrouve très bientôt. Like. Ciao. Groupe numéro 2. Donc, allons-y pour voir votre tirage. Ce qui fait de vous un être exceptionnel. Ok? Donc, j'avais envie de partir sur mes ressentis. Je vais mettre votre pierre ici. Donc, avec vous, je ressens la terre. Je ressens Gaïa. Je ressens ici la nature. Il y a une authenticité dans votre énergie. Je ressens vraiment la terre. Pourquoi je ressens la terre? Très terre à terre. Très enracinée. La terre est très présente. En vous. Autour de vous. Vous faites un avec Gaïa. Avec la terre. C'est ce qui me ressort en première. Le bonheur, c'est quelque chose que tu cultives naturellement en toi. D'accord? Le bonheur, c'est comme des graines. Ou c'est comme des herbes qui sont en toi. Tu es censé cultiver le bonheur. Et ce qui fait de toi un être exceptionnel ici? On me dit super intelligent. L'intelligence n'est pas que quelque chose qu'on apprend à l'école. Certains d'entre nous ont une certaine intelligence émotionnelle, psychologique ou spirituelle. Sur la façon dont on gère les choses. Et vous, je ressens une intelligence. Cette capacité de gérer les choses comme il faut. Bien sûr, vos yeux. La forme. L'expression de votre visage. Me vient aussi en tête. Donc on va voir ce qu'il y a aussi. Ouh, l'étoile. Vous êtes les stars. Je vais le dire. D'accord? Parce que je pense qu'il faut que je le dise. Beaucoup d'entre vous sont des personnalités publiques. Vous êtes censés être connus. Beaucoup d'entre vous sont connus. Très, 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 très connus. Peut-être même que vous êtes hyper famous. Vous êtes dans le monde du cinéma, comédie, art, divertissement, YouTube, Instagram, influencers, peu importe. Beaucoup d'entre vous sont des stars. Et même si vous n'êtes pas dans ce domaine pour l'instant, vous êtes des stars. Vous êtes censés être aussi devant la scène, chanter. Les gens sont vos audiences, en fait. Vous avez ici une certaine publique, une audience, qui ont l'air d'être captivés par ce que vous êtes. Peu importe ce que vous faites. Ici, et peut-être que vous attendez ce moment pour être cette star, et vous dites, quand ça va arriver à Isatou, j'ai attendu toute ma vie pour être une star, et j'ai l'impression que je ne suis pas. Et pourtant, j'ai l'impression que tu es une star. Tu es censé être une star. Tu deviendras. Peut-être que pour l'instant, tu es encore jeune, et que tu as encore pas mal de choses à réaliser avant d'être cette star. Ou peut-être que la vie veut tout simplement t'enseigner des choses avant. Mais en même temps, si tu as aussi pris de l'âge, peut-être aussi que c'est aussi la carte qui te rappelle aussi que ce n'est jamais trop tard, et que cette star, tu dois incarner ce que cette star représente pour que les autres puissent le percevoir à travers toi. Donc, le message ici, c'est qu'il est temps pour toi de prendre le devant de la scène. Donc, ce n'est pas le moment d'être dans l'ombre. C'est le moment d'être devant pour que les autres puissent te voir parce que tu es censé rayonner. Et je ressens la visibilité. Beaucoup de visibilité. Vous êtes mes groupes ici qui sont tout naturellement... Moi, je vous vois comme ceux qui ont des talents. Vous, vous avez des talents. Vraiment des talents. Et ce n'est pas nécessairement un acquis. Je ressens comme une bénédiction. C'est quelque chose... Tu as eu une bénédiction. Tu as eu ici une bénédiction. Tu as une bénédiction en toi. Tu es une star. Quand les gens regardent au-dessus, regarde la papesse est sortie. Peut-être qu'elle ressortira encore une fois. Peut-être qu'elle ressortira une fois, une autre fois. Mais le fait qu'elle soit là, ici, c'est que tu possèdes dans ton âme une sagesse. Tu as plusieurs sagesse. Tu as plusieurs connaissances qui ont été enfermées dans ton âme, ici. Beaucoup d'entre vous aussi sont des aliens. Je ne sais pas si vous croyez aux aliens, ici. Mais je vois l'alien. Et je vois aussi attisant de lumière. Ou je vois, en tout cas, ceux qui sont censés inspirer l'humanité. Tu as une mission en toi. Et cette mission, ici, te relie aussi à ta lune. Donc, regarde ton signe lunaire. Et prends le temps d'étudier ton énergie lunaire, ici. À chaque phase lunaire, ici. Quelque chose se passe en toi. Allons-y pour voir, ici, en leçon. Ça doit ressortir. Ça sortira. Donc, ce qui fait de toi cet être réceptionnel. Tu as la rue de la fortune qui ressort dans ton tirage. Tu as ensuite le 2 de ton tac, ici. Tu as ensuite les amoureux comme énergie qui ressort. Et tu as ensuite le valet du coup. Donc, cette carte n'est pas sortie. Mais nous avons pas mal d'énergie, ici, qui décrit beaucoup de choses pour vous. Je vais juste cacher cette carte à cause de YouTube. Ok. Donc, regarde. L'actiste. Vous êtes l'actiste. Vous êtes née pour être une actiste. Vous êtes née, les amoureux, ici, pour faire quelque chose dans le monde du divertissement. Ou dans... Je ne sais pas si vous avez déjà fait un talent show. Mais si vous faites des shows qui consistent à reconnaître ou à trouver des talents. J'ai comme le sentiment, en tout cas, qu'il y a beaucoup de talents en vous. Beaucoup de talents que vous possédez en vous. Parce que vous avez ici Jupiter avec la rue de la fortune. qui apportent expansion et qui apportent, en tout cas, cette lumière brillante à l'intérieur de votre âme. Ce qui fait de vous cet être extraordinaire, j'ai envie de vous dire la même chose que le groupe numéro 1, qui était leur beauté. Et j'ai comme le sentiment, en tout cas, que votre visage, il y a quelque chose dans votre regard. Vos yeux, vos lèvres, vos joues. Il y a quelque chose dans votre visage. La manière que vous regardez. Vous avez un regard pertinent. Votre regard dégage une certaine sensibilité, une certaine vulnérabilité. Votre regard dégage quelque chose qui n'a jamais été ressenti auparavant. Les gens se sentent des fois perdus à l'intérieur de vos yeux. Vos yeux rencontrent une histoire. Et c'est une histoire qu'on a envie tous de savoir ou de connaître. Le valet de couple, c'est aussi les enfants indigo. Tu vois, les enfants indigo. Les enfants cristal aussi. Ce sont tous ces enfants ici qui ont eu accès à des dons extraordinaires. Mais aussi qui ont eu un parcours assez difficile. Mais votre enfant intérieur est ressorti avec le valet de couple. C'est qu'il y a une jeunesse éternelle qui existe dans votre âme. L'actiste, l'étoile brille éternellement. Il y a une jeunesse éternelle qui existe en vous. Vous êtes l'enfant éternelle. D'accord? Et les enfants, vos enfants, après les générations et générations à venir, auront cette même magie. Il y a une magie ici dans votre âme. J'ai comme le sentiment, en tout cas, que vous possédez plusieurs talents. C'est à vous de l'identifier, bien sûr, mais j'ai vraiment le sentiment que vous possédez beaucoup de talents. Et quand vous écoutez votre âme, votre âme vous montre exactement de quelle façon l'utiliser. Vous avez, en tout cas, beaucoup de talents à l'intérieur de vous. Et en regardant les amoureux comme énergie, ici, c'est que les gens tombent facilement amoureuses de vous. Les gens sont facilement captivés ou amoureux de ce que vous représentez. Les gens sont... Je ressens... Excusez-moi. Je vois les amoureux comme le fait d'avoir beaucoup de fans, beaucoup de personnes qui sont dans l'admiration, beaucoup de jalousie, vous voyez. Et en regardant cette carte, c'est que quand vous aimez, vous aimez fort. Il y a une certaine magie dans votre âme. Votre pouvoir... Si vous faites la manifestation, faites-le avec les bougies. Les bougies sont reliées aussi à vous. Les bougies vous aident énormément à manifester beaucoup de choses. Mais quand vous aimez, vous aimez fort. Et vous avez aussi le goût de pouvoir rendre quelque chose belle ou magnifique. Vous avez cette... Vous voyez, si vous avez... Moi, je vous vois vraiment travailler dans le milieu de la fashion, de l'art. Tout ce qui correspond à l'art. Fashion esthétique. L'esthétique de quelque chose. Vous apportez une certaine beauté. Et j'avais dit ça au début de ce tirage. J'aimerais vraiment manifester la beauté. Et vous, vous faites partie de groupes qui... C'est reconnaître la beauté. Vous êtes aussi des photographes. Je vous vois vraiment être en capacité de photographier quelque chose. Et d'avoir un rendu assez chic ou luxueux ou terre ou magique. Et le côté terre que je voyais ici, c'est que... Avec le 2 de Pentacle, donc Jupiter en Capricorne, il y a un mélange d'énergie ici. Il y a quelque chose de très céleste et ethereal. Vous voyez, il y a quelque chose de très céleste avec vous. Céleste, mais aussi très terre. Vous êtes comme un ange sur terre. Vous vivez entre deux mondes. Vous êtes comme un ange qui vit sur terre. Vous existez entre deux royaumes, deux mondes. D'accord? Le monde du sommeil et le monde actuel que nous sommes. Vous avez vraiment cette possibilité de marcher dans deux univers et deux mondes complètement différents. Et je vous vois aussi travailler avec la terre et de manifester des choses. Vous évoquez les différents aliments. Parce que pour vous ici, nous avons plusieurs aliments. Nous avons le feu, nous avons l'eau et nous avons la terre. D'accord? Nous avons le feu, l'eau et la terre. Donc, feu qui est là. Les amoureux, c'est la carte du gémeau. Donc, encarnez pas mercure. Donc, nous avons les quatre aliments dans votre tirage. Mais je sens en tout cas que beaucoup d'entre vous possèdent un talent, une réelle empathie et une réelle innocence. Les gens vous sentent innocents. Les gens vous sentent vraiment sans danger. Votre façon d'aimer est très fort. Vous aimez. Et la façon dont les gens vous aiment aussi a l'air d'être très très fort. Les gens peuvent avoir un certain problème de codépendance aussi, une fois qu'ils sont à votre côté. Mais les amoureux me disent tout simplement que vous possédez pas mal de talent. Il y a quelqu'un ici qui a du mal à vous laisser partir. Les gens vous servent très fort. Et je ressens cette carte aussi comme... Je suis sûre que vous avez plusieurs admirateurs ou plusieurs personnes qui fantasent à l'idée de vous tenir dans leurs bras. Les gens fantasent à l'idée de vous avoir dans leurs bras, de vous tenir dans leurs bras, de vous embrasser, de vous câliner. Les gens peuvent même devenir très fous de vous. Et regarde, vous avez aussi la rue de la fortune. Donc, vous êtes une personne de nature très 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 chanceuse ou chanceuse. La chance vous sourit. On dirait en tout cas que vous êtes venu ici pour contrôler le scénario de votre destin. Et Jupiter ici, c'est que vous portez un chapeau. Vous voyez le chapeau du magicien. Vous êtes capable de faire plein de choses. Et quand je vois la rue de la fortune ici, c'est le fait d'être aussi un inventeur. Peut-être même que tu as inventé quelque chose ou tu vas inventer quelque chose qui restera dans l'histoire de l'humanité pendant très très longtemps. Mais j'ai comme le sentiment qu'il y a quelque chose d'à la fois terre et à la fois céleste. Terre et céleste. Je ne sais pas quel style me vient en tête, mais si je devais vous imaginer, je vous imaginerais comme une personne simple, mais une personne qui s'habille d'une manière magique. Il y a une certaine simplicité et une certaine élégance dans votre apparence, dans votre énergie. Simple, mais je ne sais pas, je trouve ça assez simple, mais très céleste. Il y a quelque chose de très céleste dans votre énergie. Ok. Donc, nous avons, regarde, Ischel, la femme médecin. Exactement, la femme médecin. Regarde, la papesse est sortie, mais différemment, parce que la papesse représente aussi la femme médecin. C'est le féminin sacré dans le tarot. Vous êtes un canal pour l'énergie, pour le pouvoir de guérison. D'accord? Vous êtes un canal pour une énergie de guérison divine. Donc, vous servez ici de canal pour transmettre à l'humanité quelque chose qu'ils n'ont jamais reçu auparavant. Votre existence, vous voyez cette couleur, cette blanc et noir, vous existez entre deux mondes. Vous avez des univers parallèles qui s'ouvrent ici pour vous. Vous existez entre deux mondes. Vous avez ici une mission. Votre énergie guérit les gens, même sans que vous puissiez l'apercevoir. Les gens sont amenés à résoudre les conflits, les blocages ou les tensions qui existent en eux, parce que vous êtes des guérisseurs ou des guérisseuses dans l'âme. À travers votre art, à travers les vêtements que vous faites, à travers les choses que vous proposez dans la vie, toutes ces choses-là soignent l'âme de l'humanité. Votre mission ici, c'est de soigner, c'est d'apporter de lumière. Moi, je suis persuadée que vous êtes des êtres divins. Je ne sais pas si vous avez regardé divinité. Vous êtes des êtres divins. Divins. Et ça peut créer des jalousies, parce que les gens se posent pas mal de questions. Je vous vois ici être comme un livre ouvert, mais c'est un livre où on a envie de lire constamment, parce que le sens qu'on a de ce livre n'a pas nécessairement... C'est pas quelque chose qui nous suffit, en fait. On a l'impression qu'il y a toujours plus à savoir. Vous voyez ? Avec vous, il y a une continuité. Il y a quelque chose d'éternel. C'est une continuité dans votre présence, dans votre ADN, dans votre énergie sagittaire. Jupiter est sorti encore une fois, donc gouverné par la vibration de Sagittaire. Pardon, Saturne. Pas Sagittaire, mais Saturne. Vous êtes des très, très, très vieux âmes. Vous paraissez très matures. Très disciplinées, très ordonnées, très matures. Il y a une certaine maturité en vous. Je pense aussi que vous avez vécu beaucoup de vies avant celui-ci et vous sortez ici comme le professeur, la professeure, la maîtresse ou l'enseignant spirituel ou celle qui enseigne à travers l'art que vous avez ici. Vous enseignez quelque chose à l'humanité. Votre présence ici, c'est un livre important pour l'humanité. Vous êtes extraordinaire. Votre musique enseigne quelque chose. Votre art enseigne quelque chose. Votre présence enseigne quelque chose. Donc, j'ai eu la même carte pour groupe numéro 1 et cette carte est sortie encore une fois. Ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est que quand je ressens cette carte, je n'ai pas la même signification qui ressort. Parce que je ressens cette carte comme le fait d'être un rebelle. Le fait de rebeller. Je comme le sentiment que pour vous, c'est important de se rebeller. Souvent, la société profite de ceux qui peuvent des fois... La faiblesse ou la vulnérabilité peut être vue comme une faiblesse. Et peut-être même que c'est votre force ici. Ce que je vois aussi, la renommée ici, c'est que vous êtes... Jupiter est là encore une fois. Vous êtes censé avoir une réputation incroyable. Beaucoup de félicitations que je vois pour vous ici. Jupiter est encore une fois. Quoi que ce soit que vous voulez, vous pouvez l'avoir sans la moindre souci. La nativité. Je pense aussi que le contrat que vous avez ici, c'est un contrat qui dit bonheur. Regarde, le bonheur est sorti en bas de votre tirage. Votre contrat de vie, c'est d'être heureux, de réussir, d'être celui que tu veux être. Et d'évoluer en ayant les opportunités accessibles pour toi. Le commérage. Les gens parleront de toi. Les gens, tu vois... Je suis persuadée que même si le commérage peut être une carte des personnes qui lancent des ragots sur toi, mais ta réputation va être forgée à travers le fait que juste ton nom, juste ta présence, donne envie aux gens de parler. Les gens parleront de toi. Parce que tu veux le coup que les gens parlent de toi. Ta réussite, ton don, c'est quelque chose que les gens ne peuvent pas faire abstraction à. Quand quelqu'un parle de toi, c'est parce que tu es une personne importante. Et aux yeux des gens, tu détiens un don qui n'a jamais été vu auparavant. Et c'est ce don que tu trouveras dans ce parcours de vie que tu mènes à l'heure d'aujourd'hui. Reste toi-même. Tu es connecté à la terre, mais tu es aussi connecté à l'a-eau. Ok? À l'eau. Voilà ce que je vois. Merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous a aidé. Merci de votre présence. N'hésitez pas aussi à regarder ALD. D'autres tirages sont aussi disponibles pour vous là-bas. Je vous aime et à bientôt. Ciao. Groupe numéro 3, pour ceux qui ont choisi cette pierre, donc allons-y, ce qui se voit ensemble, ce qui fait de toi, ce qui fait de vous un être exceptionnel. Donc, la première chose que j'ai regardé, c'est le soleil, le coucher de soleil. Le soleil représente cette expérience ou cet effet douce, chaleureux. L'idée d'aller vers le chaud, c'est quelque chose de très paradisiaque. Donc, il y a une énergie assez paradisiaque avec vous. C'est très, c'est paradis. C'est le paradis avec vous. Ce qui me revient en première. Mais je vois aussi la maison, donc c'est confortable aussi. Il y a un confort. Peut-être même que vous êtes quelqu'un qui a cette capacité de reconforter ou ce que vous faites comme carrière ou la manière dont vous vous sentez. En général, vous êtes une personne très à l'aise. On verra. Je vais regarder les cartes, mais je parle, mais j'ai l'impression d'être dans mes pensées aussi en même temps que je parle. Il y a des choses qui me viennent en tête et en même temps que je parle. Donc, j'ai l'impression d'avoir un truc tout confus. Je comprends mieux. La confusion. Les gens sont confus. Les gens ne comprennent pas. Et après, ils comprennent. Groupe 1, ils ont eu la même énergie. Ok. Donc, dialogue intérieur. J'ai l'impression d'être... Pour que les choses autour de vous changent, vous devez changer de dialogue intérieur. J'ai l'impression d'être dans... J'ai l'impression de vous parler et en même temps d'être aussi dans mes pensées. C'est exactement cette carte que j'avais comme sensation. Pour que les choses autour de vous changent, vous devez changer votre dialogue intérieur. Et votre dialogue intérieur ici représente en quelque sorte votre pouvoir. Votre pouvoir le plus important. Donc, ce qui fait de vous un être extraordinaire. Ici, j'ai envie de dire votre voix. Mais j'ai aussi envie de dire que... Ce n'est pas que votre voix qui fait de vous un être extraordinaire. Mais c'est la voix ou la manière dont vous interprétez les choses de votre vie qui fait de vous un être extraordinaire. On dirait que vous avez aussi cette capacité de métaphoser les choses. De transformer les choses. De transformer les choses. Pour que les choses changent autour de vous, vous devez changer votre dialogue intérieur. Vous métaphosez les choses. On dirait que vous transformez une situation. Et de la mettre carrément en quelque chose de plutôt positif. On va voir avec votre tarot. Je suis... Mais je ressens cette capacité de transformation. Et le soleil ressort encore. Donc, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que le soleil ressortira une deuxième fois dans votre lecture. Mais le soleil est là. Et le soleil est un symbole de succès. C'est aussi le fait... C'est aussi une certaine transparence. Votre capacité d'honorer aussi votre vérité. Peu importe la contradiction. Ou peu importe ce que les autres pensent. Votre authenticité et votre vérité fait de vous un être exceptionnel. L'ermite. Ouh. J'adore. La lune. Ouh. Le 4 de Pontac. Et regarde. Vous êtes un guerrier ou une guerrière dans l'âme. D'accord ? Vous êtes un guerrier ou une guerrière dans l'âme. Dites-vous une chose. Vous avez battu et vous avez gagné. Même si ça n'a pas l'air d'être ça. Vous avez battu pour quelque chose. Et je peux vous dire que vous êtes sur le point de savourer la victoire de cette bataille. Parce que... Pour moi, groupe numéro 3, vous avez gagné. Vous êtes des guerriers ou des guerrières. Vous êtes celui qu'on choisit de mener une guerre. Et pas une guerre physique. Le 9 de bataille, c'est aussi votre capacité de persévérer. De ne rien laisser. C'est de rendre, de servir, peut-être des échecs, comme des instructions pour mieux diriger votre objectif ou votre vie. Le 9 de bataille, pour moi, veut tout simplement dire que vous n'acceptez pas le non. Vous n'abandonnez jamais. Mais c'est votre capacité de persévérer. De ne pas abandonner. De ne pas se... De ne pas laisser les obstacles de votre vie vous affaiblir. Même si vous êtes fatigué des fois, vous allez au bout des choses. Vous allez au bout des choses. Vous ne laissez pas la négativité prendre le dessus de votre vie. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que c'est aussi... C'est ce qui fait aussi de votre charme, en fait. C'est que quand vous êtes persuadé de quelque chose, vous allez jusqu'au bout de ça. Et les gens sont assez impressionnés par votre résilience et par votre capacité d'endurance. Le 4 de Pantac me dit qu'il se peut qu'il y ait un trésor ici. Le soleil, ah, le soleil en Capricorne ici. C'est aussi votre ambition. Ce qui fait de vous un être extraordinaire ici, c'est les ambitions. Vous avez des grands rêves, des grandes ambitions. Et je vous vois le réaliser parce que je vois victoire dans votre avenir. Je vous vois vraiment le réaliser. Et la confusion que j'avais comme sensation ici, c'est la lune. Ici, c'est que beaucoup d'entre vous ont pas mal de peur. Mais en même temps, je vous vois ici être quelqu'un qui affronte vos peurs ici. Vous avez affronté votre peur. L'ermite me montre que vous avez une certaine philosophie. Un certain détachement. Un certain philosophie. Une certaine façon de faire les choses que vous faites. Et l'ermite aussi me donne que je ressens une certaine sagesse. Je ressens une certaine sagesse ici. Mère Marie, attendez-vous à un miracle. Avoir la foi dans vos prières. Vos prières ont été entendues. Et votre prière, vous serez... J'ai comme le sentiment en tout cas que ce qui fait de vous un être exceptionnel, c'est que même sans l'apercevoir ici, vous avez sacrifié pas mal de choses. Et tous ces sacrifices ne sont pas en vannes. D'accord? Et mère Marie, pour moi, c'est qu'il y a pas mal de choses qui arrivent comme un miracle dans votre vie. Et même vous, vous avez eu du mal à comprendre d'où viennent toutes ces opportunités ou d'où viennent toutes ces chances. Mais la lune me donne une sensation assez magique de votre énergie. Il y a quelque chose de... Et je pense aussi que ce qui fait de vous un être exceptionnel, c'est quelque chose que vous allez découvrir avec le temps. C'est quelque chose... Vos ambitions vous amèneraient éventuellement à la découvrir. J'ai pas toutes les informations dans votre tirage parce que j'ai Mère Marie. Et Mère Marie me dit tout simplement qu'il peut y avoir des choses qui arrivent, pas de miracle. Vous êtes l'élu. Vous êtes celui qui a été choisi. On vous a choisi. On vous a choisi peut-être pour guider le troupeau. On vous a choisi ici pour révéler à vos proches ou à l'humanité. Et je pense aussi que vous êtes ceux qui aident, ceux qui ont des capacités ici à le briller. Tu vois, souvent les stars ont des agents. Des agents qui les aident à entrer dans le milieu du divertissement. C'est pas eux seuls qui arrivent à faire ça. Il y a toute une genre autour d'eux. Et vous avez l'air d'être ces personnes-là qui donnent forme, qui amènent des choses dans la matière. Vous avez l'air d'être ces personnes qui amènent des choses dans la matière. Et Taureau, vous possédez ici cette capacité de... C'est comme si vous êtes ceux qui construirent des maisons. Vous voyez, vous êtes ceux qui construirent des maisons et les gens habitent dans la maison que vous avez construite. Vous avez cet pouvoir de construction, en fait. Vous avez aussi Taureau, c'est symbole de Vénus aussi. Vous avez aussi le pouvoir ici de reconnaître le talent chez les autres et de leur apporter aussi une lumière et une guidance. C'est comme si tu découvres le talent des autres et tu les aides ici à l'amener dans la lumière. Mais je vois résilance, je vois aussi l'endurance, je vois aussi des grandes ambitions. Et la lune me dit aussi que... Oh, vous brisez les chaînes. Vous libérez les gens. Vous êtes ceux qui brisent les chaînes, qui libèrent les gens. Vous êtes... L'élévation pour moi ici, c'est que vous avez le pouvoir ici, avec vos ambitions, de construire cette pyramide qui, pendant des milliards d'années ici, apportera une sorte d'information à l'humanité. J'ai comme le sentiment... J'ai le sentiment ici... Regarde. J'ai comme le sentiment que vous êtes ceux qui permettent aux gens de dépasser leurs problèmes de dépendance. Je ne serais pas étonnée que vous travailliez dans la santé, dans un cadre psychiatrique, dans la prison. Il y a quelque chose dans votre énergie ici qui amène les autres à reconnaître leurs valeurs. Il y a quelque chose dans votre énergie qui amène les autres à reconnaître l'argent. Donc, numéro 3, vous allez être riche. Arrêtez de vous prendre la tête. Vous allez être riche. La richesse n'est pas que matériel pour vous. Ici, la richesse, c'est le fait d'être fier de votre parcours, d'avoir suffisamment de sécurité, de ne plus se soucier pour votre avenir ou pour ce qui va se passer dans votre futur. Mais, comme je vous ai dit ici, vous êtes des guerriers. Vous avez été choisis pour changer le code de certaines choses, pour déprogrammer certaines personnes. Et ce qui fait de vous en être exceptionnel aussi, quand je vois le cadre de Pentax et je vois ici Taureau, Si jamais vous avez un projet au niveau agriculture ou au niveau de la construction immobilier et autres, faites-le. Faites-le. D'accord? Je vous dirai, fais-le. Mais, j'ai envie aussi de vous dire qu'il est temps pour vous de reconnaître aussi votre valeur. Vous avez beaucoup de choses à offrir au monde. Vous pensez que ce que vous avez à offrir ne suffit pas, mais les gens attendent que vous offrez ce qu'il y a qui existe en vous, en fait. Vous avez beaucoup de choses à offrir. Et regarde, le non-dit. Votre voix compte, groupe numéro 3. Votre voix compte. Ce que vous ne dites pas, les gens le comprennent physiquement par votre présence, par votre apparence ici. Le voyage ici, c'est que le voyage aussi vous réussit. Si vous décidez de partir loin ou d'aller à la découverte d'un autre endroit, cela vous réussit énormément. N'oubliez pas de sortir aussi de votre zone de confort. À chaque fois que vous allez quelque part, rappelez-vous ici que vous avez le choix. D'accord? Et que les choses ne sont pas réduites à avoir un seul sens. Les choses peuvent avoir le sens que vous souhaiterez nous donner. La confusion peut être un obstacle pour vous. Mais ce que je vois pour vous ici, c'est que vous êtes ici dans cette terre pour vous libérer des chaînes et pour reprendre le pouvoir qui vous appartient. La terre est votre maison. D'accord? Il n'y a nul pas d'autre ici que la terre pour l'instant. Votre paradis existe ici et je pense que c'est ça que vous êtes là pour réussir à découvrir. Ok? Merci de tout ce que je vois ici. Courage à vous. Merci d'être là. Like, laissez un commentaire et à bientôt. Ciao.